Finalement, le square c'est une pièce, deux personnages, il n'y en a pas d'autres. Mais j'en ai repéré un troisième et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est le banc. Parce que s'il n'y avait pas eu ce banc, il n'y aurait sûrement pas eu de rencontre. Et ça, que ce soit en 55 ou en 2020, de toute façon, rien ne se serait passé. Et ça démontre bien à quel point pour moi l'urbanisme et le mobilier urbain jouent un rôle dans nos vies, un rôle important. Et donc j'ai décidé de parler du mobilier urbain qui se réinvente et de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes. Puisqu'on parle de banc, à Londres, il y a le BWM Studio qui a inventé un banc. Alors en fait, ça remplace les places de parking, c'est pile la place de deux voitures. Et ça s'adapte à une place donnée, c'est un mélange de bois et de plantes. Donc ça permet vraiment d'imbriquer la ville et la nature. On peut le mettre absolument n'importe où puisqu'il se déplace. Et c'est complètement modulable, donc on peut en mettre pour deux places, pour quatre places, pour 18 places de parking. Et ça permet de revégétaliser un petit peu les villes. En Israël, alors là, c'est un collectif hollandais de designers qui ont inventé le street bench, street avec plein de E. Et en fait, de loin, ça ressemble à un banc. Et en fait, c'est comme un caddie, c'est-à-dire qu'on met une pièce dans l'une des chaises, on peut partir avec. Et quand on la ramène, eh bien, ça nous redonne notre pièce. Et donc on peut comme ça investir la ville et se détendre un petit peu. C'est une chaise libre. Mais on la porte, c'est... Non, il y a des porteurs, il y a une chaise à porteurs. Vous mettez une perruque comme ça et puis il y a des tics. Vous savez que Mélanie, elle en rêve de faire un film de reine et de princesse. Je pensais à la chaise à porteurs. C'est une chaise comme ça. Moi, j'aimerais être reine, princesse. Bon, ben, à bon entendeur. Avec léopathe, ça vous irait bien. Ça vous irait pas mal. Oui, je pense aussi. Moi, je rêve du retour de la chaise percée en milieu urbain. Oh non ! Ben, attendez, attendez. Attendez, attendez, j'ai un truc pour toi. Et donc, moi, ce street bench, ça m'a un peu fait penser à cet article du Parisien dont on a beaucoup parlé cet été, qui était la chaise pliante star de l'été dans les cités, qui est au fond beaucoup plus qu'une tendance, une manière de se réapproprier comme ça l'espace urbain, qui est souvent hostile et pas forcément chouette à regarder quand on habite dans une cité. Les gens, pardon de t'interrompre, mais les gens en ce moment qui font la queue à Paris pour se faire tester Covid... Eh bien, il leur faudrait le street, oui. Mais ils en ont, comme les pêcheurs, ils viennent avec leur chaise et leur bouquin, etc. C'est ce dont parlait l'article du Parisien, en fait, la chaise un peu de pêcheur qui pèse rien, qu'on peut prendre avec soi partout pour s'installer en ville. S'installer en ville et se réapproprier l'espace urbain, c'est aussi une autre tendance, c'est la guérilla gardening, la guérilla jardinière. Et là, en fait, c'est n'importe qui, des citoyens comme vous et moi, qui décident de prendre une pelle et une pioche et d'aller bêcher le terrain vague d'à côté pour y planter des fruits, des légumes. Enfin, ce que vous voulez, faire pousser des choses. Bon, c'est un peu David contre Goliath, des graines et des plantes contre le béton. Ça a commencé aux Etats-Unis dans les années 70, ça prend de l'ampleur maintenant en Europe. Et on en entend beaucoup parler sur Instagram avec le hashtag « Drop seeds, not bombs », jeter des graines et pas des bombes, faites l'amour, pas la guerre, un peu. Et même en France, les influenceurs et les activistes écolos n'hésitent pas à faire maintenant des vidéos pour expliquer comment menera bien sa guérilla jardinière. Donc comme ça, on n'a vraiment pas d'excuses pour s'y mettre. Il mène une guérilla jardinière, mais dans son jardin. C'est vrai. Sachant que quand c'est en ville, c'est illégal, je précise. C'est besoin d'arrêter. C'est quelque chose qui n'est pas l'égal. On peut planter des betteraves ou un oignon pour protester. Oui, pour protester en disant « j'ai droit à la terre, moi aussi ». Il y a des plantes de droite ou des plantes de gauche ? Non, pas de politique dans les graines. Pas encore. Toujours dans l'urbanisme, il y a beaucoup de cabinets de design en ce moment qui se posent sur la question des sans-abri. Comment est-ce qu'on fait pour les loger, pour leur venir en aide ? Et trouver des solutions durables. Alors aux Etats-Unis, il y a notamment des initiatives qui s'appellent les « tiny house villages ». Alors là, il s'agit de construire des maisons en bois dans lesquels il y a tout le confort moderne qui sont assez petites et en fait ce sont des solutions de transition pour des personnes qui sont en situation de difficulté pour permettre de les réinsérer. Il y en a énormément à Houston, Seattle, Austin, Chicago. Les images qu'on voit en ce moment, c'est à Denver. Alors puisque tu voulais parler de chaises percées, David, nous allons à Tokyo, où donc autre pays, autre projet, depuis le 5 août, il y a le Tokyo Toilet Project où il y a un projet de l'artiste Shigeru Ban. Alors là, ce sont des toilettes complètement vitrées, donc transparentes. Et en fait, quand on ferme le local intérieur, elles s'opacifient intégralement. Et en fait, c'est parce qu'à Tokyo, il y a beaucoup de toilettes publiques, mais personne ne les utilise parce qu'on se dit que ça va sentir mauvais et que ça ne va pas être assez propre. Donc là, ça permet de voir l'intérieur et ensuite d'être protégé, de ne pas voir ce qui se passe. Il y avait une phobie à Paris aussi là-dessus, sur les Sanisettes. que les gens avaient peur de ne plus pouvoir sortir, voire d'être... Oui, mais ça fait peur ! Il y avait une légende urbaine, c'était faux. Ils avaient peur d'être champouinés dans la Sanisette. Mais là, ça fonctionne quand ça... J'en ai utilisé, oui. Quand c'est opaque, ça fonctionne. Non, ça marche vraiment. Quand c'est opaque, c'est vraiment opaque. J'aurais un peu peur, moi, quand même, que ça ne reste pas opaque. Je n'irai pas du tout dans ces toilettes. Je suis d'accord que des trucs... Mais il faudrait les laisser transparentes pour relancer le lien social et le vivre ensemble. Non, pas du tout. On ne va pas rester bloqués sur les toilettes, s'il vous plaît. Et dernière initiative, c'est l'urbanisme à l'heure du Covid. Ça se passe en Corée du Sud. Et là, en fait, ce sont des abribus. Pour l'instant, il y en a 10 à Séoul. Équipés de caméras thermiques. Quand on rentre, notre température est prise automatiquement. Si jamais la température n'est pas adéquate, ça prévient les autorités compétentes et elles sont désinfectées au rayon UV dès qu'il n'y a plus personne, je précise. Ce n'est pas un endroit pour se faire son bronzage. Si je devais résumer tout ça, je dirais que l'urbanisme a encore de beaux jours devant lui, mais aussi plus écologique, plus inclusif, plus technologique, plus social aussi. Et si on revient à la pièce de Marguerite Duras, qui a été écrite en 1955, je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu l'idée de la faire en 2020 parce que des bancs publics, il y en a de moins en moins. Tout simplement parce que néolibéralisme oblige. Maintenant, les gens préfèrent qu'ils s'assient non pas sur des bancs publics, mais dans des cafés où ils peuvent consommer. Donc je profite de cette chronique pour proposer à ceux qui nous regardent de réfléchir à notre mobilier urbain, à ce qu'il pourrait devenir, à qui il pourrait servir, peut-être demain. mais... ... ... Sous-titrage ST' 501